Dans cet exercice, il s'agit de déterminer l'équation d'une droite D du plan avec les outils de la géométrie vectorielle en connaissant un point de cette droite et un vecteur normal, ou bien orthogonal ou encore perpendiculé. Le cas particulier, déterminer l'équation de la droite D passant par un point connu et deux vecteurs normaux donnés, dont les composantes sont 1 et moins 3. Nous représentons rapidement la situation, A est le point de coordonnée moins 2, 5, donc A est ce point. Et le vecteur normal est 1, moins 3, que je peux représenter à partir de l'origine. Ainsi. La droite que je suis en train de chercher, c'est une droite qui passe par ce point qui est perpendiculaire au vecteur N, approximativement une droite qui serait environ celle-ci. Donc, la droite D. Comment procéder ? L'idée fondamentale consiste à choisir un point P quelconque, mais sur la droite. Ce point étant inconnu, il y a deux coordonnées qui sont x et y. Je peux donc le dessiner où je veux sur la droite, mais c'est important qu'il soit sur la droite. Ensuite, nous allons considérer le vecteur qui relie le point qui est connu sur la droite, le point A, au point P, qui est inconnu sur la droite. Que peut-on dire ? Dire que le point P appartient à la droite est équivalent à dire que le vecteur AP, le vecteur rouge AP, et le vecteur N sont orthogonaux ou perpendiculaires. Où que je fasse bouger le point vert, le point P, le vecteur rouge sera toujours perpendiculaire au vecteur N, le vecteur N que je peux aussi représenter ici, si je veux, et qui est par hypothèse un vecteur normal à la droite D. Ensuite, il n'y a plus qu'à traduire algébriquement cette information. Dire que deux vecteurs sont orthogonaux signifie que leur produit scalaire est nul. J'écris ensuite les vecteurs en composantes, les coordonnées du point P, le second, à partir duquel a construit le vecteur, moins les coordonnées du point A, qui sont moins 2 et 5. Le vecteur N est donné, c'est le vecteur 1, moins 3. Ce produit scalaire doit être égal à 0. Par définition, le produit scalaire se calcule en multipliant composante par composante, donc une fois x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2, plus moins 3 fois y moins 5, le résultat est égal à 0. Je réduis cette expression, une fois x, x moins 3 fois y moins 3y plus 2, moins 5, pardon, plus 2, plus moins 3 fois moins 5, moins 3 fois moins 5, 15, 15 et 2, 17. J'ai donc obtenu très facilement ici une équation cartésienne de la droite D. Petite remarque, en passant, pour terminer. Cette équation peut également s'écrire sous la forme moins 3y égale moins x moins 17, ou y égale moins x sur moins 3, c'est-à-dire x sur 3 plus 17 sur 3. Est-ce que ce résultat écrit ainsi sous la forme y égale px plus q ? Je peux également écrire 1 tiers de x plus 17 tiers. Ce que je sais depuis maintenant un certain temps, c'est qu'ici, j'ai la pente, et ici, l'ordonnée à l'origine, si je quitte pour un moment le contexte des vecteurs, est-ce qu'il est plausible que cette droite soit de pente 1 tiers ? Oui, est-ce qu'il est plausible que cette pente soit d'ordonnée à l'origine 17 tiers, ce qui fait entre 5 et 6 plus près de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est plausible, ça me permet de faire une vérification, mon résultat est tout à fait plausible. 7, 9, 11, 11, 12, 11, 12, 14, 13, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 18, 21, 19, 21, 21, 19, 21, 21, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 21, 22, 23.